L'humoriste Guillaume Bae est mort ce 1er juin et le monde du spectacle est en deuil. Jérémy Ferrari, très proche du comédien, a pris la parole ce vendredi 2 juin sur ses réseaux sociaux. Si esti avec une profonde tristesse que le monde de l'humour a appris le décès de Guillaume Bae le jeudi 1er juin, à l'âge de 36 ans. La nouvelle a été annoncée par Dark Smile Production, la société de production de l'humoriste. Nous n'avons pas les mots, mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs, peut-on lire dans un communiqué. Et de préciser, l'événement étant récent, nous n'avons pas encore l'ensemble des détails ayant trait à ces funérailles et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement. A ce stade, les détails concernant les funérailles ne sont pas encore connus, et la cause de ce tragique événement n'a pas encore été révélée. Le monde du spectacle rend hommage à Guillaume Bae Guillaume Bae était atteint d'ostéogenèse imparfaite, une maladie des eaux de verre, mais il était connu pour son humour noir et son autodérision concernant son handicap. Il était apprécié tant par le public que par ses pairs, qui lui confiaient régulièrement les premières parties de leur spectacle. De nombreux humoristes ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux suite à la nouvelle du décès. Jean-Luc Lemoyne a témoigné de sa tristesse en rappelant la puissance comique et l'autodérision exceptionnelle de Guillaume Bae. Donnel Jacques Sment a également rendu hommage à l'humoriste en se souvenant de leurs joutes verbales empreintes d'autodérision. Eric Antoine, avec qui Guillaume Bae avait partagé la scène, a publié un message poignant, soulignant que les anges auront désormais la chance de rire grâce à lui. Laurent Ruquier a rendu hommage à son tour à l'humoriste disparu. Je l'ai trouvé décédé dans son lit probablement dans son sommeil mais la réaction la plus attendue était sans doute celle de Jérémy Ferrari, producteur et très proche de Guillaume Bae. Sur ses réseaux sociaux il a écrit une lettre qui en dit plus sur les circonstances de la mort du comédien. « Depuis hier soir j'ai reçu des milliers de messages de soutien et quelques vannes plus ou moins drôles. Vous êtes très nombreux à me demander ce qui s'est passé. » « Guillaume devait donner une conférence hier à 19h30. Il ne s'est pas présenté et ne répondait pas à nos appels, je me suis rendu chez lui et je l'ai trouvé décédé dans son lit probablement dans son sommeil, mais cela reste à confirmer par les médecins, explique-t-il. « Avant de poursuivre, je ne souhaite pas m'exprimer sur ma peine dans les médias ou dans la presse malgré les nombreuses demandes qui m'ont été faites. « Guillaume était mon petit frère et j'aimerais qu'on se concentre sur lui, son talent, son courage, sa force, sa lumière. « Quant à moi je suivrai son exemple et dès demain malgré la douleur je continuerai à essayer de vous faire rire du mieux que je peux. « Toutes mes pensées à ceux qu'il aimait autant que moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501